La décennie de conflits politico-militaires en Côte d'Ivoire et la crise post-électorale ont favorisé une prolifération de nombreuses armes légères et de petits calibres. Des armes qui souvent se sont retrouvées dans des mains qui légalement n'en ont pas droit, menaçant ainsi la sécurité à tous. Le gouvernement ivoirien, lui, a entrepris d'identifier et de marquer toutes les armes de ses forces de sécurité. C'est dans ce cadre que la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petits calibres a remis au ministre Babo Darrette le kit de marquage des armes des agents des eaux et forêts. Ce sont des actions complémentaires que nous posons et ce n'est pas des actions pour nous opposer parce que certaines forces pensent que nous piétinons leur plate-bande. Nous ne sommes là que pour vous accompagner. Il s'agit d'abord de déceler ces armes et de les identifier afin qu'on puisse avoir une certaine traçabilité. Plus aucun agent des eaux et forêts, dans le cadre de ces fonctions, ne devra porter ou faire usage d'une arme au terme de cette opération si elle n'a pas été marquée. Des instructions ont été données au colonel Kwame Déni, directeur général des eaux et forêts, et à ses éléments à l'effet de prendre toutes les dispositions pour recenser et marquer toutes les armes. Merci. Merci. Merci.